Alors, à l'écran, vous avez des réalisations qui mettent en relation étroite numérique, art, mathématiques et sciences. Elles sont le fruit d'activités qui ont été bâties par des membres du récit du domaine des arts. Elles ont été présentées dans un atelier qui avait lieu à Québec en mai dernier. Je sais que l'écran, n'essayez pas de lire, c'est beaucoup trop petit. Le lien vers la page du récit des arts se trouve dans la zone d'officier à télécharger et se t'envoyer par courriel de toute façon. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que nous allons maintenant laisser la place à une enseignante qui était présente à cet atelier et qui a décidé de faire vivre à ses élèves un des projets cet automne qui étaient présentés là. Je vais maintenant laisser la parole à Andréane Pelletier, qui est enseignante en cinquième année à l'École au millénaire de la Commission scolaire des Rives du Saguenay. Donc, j'ai été mise en contact avec l'approche TIAM, présentée par M. Dalibourg, dans un créacan, qui s'est déroulé au printemps passé. J'étais allée, en fait, m'inspirer, essayer de voir quels sortes de projets novateurs je pourrais vivre avec mes élèves. Donc, c'est là où j'ai fait l'expérimentation de différentes activités du Service national du récit des arts. Donc, il y avait des activités comme le halo sur du light painting dans le noir, le mois territoire, qui exploraient beaucoup aussi l'étrises et l'allage. Et le projet que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle « L'ombre bavarde ». Et j'ai été mis en contact avec ce projet, comme je vous disais, à partir du créacan du 17 mai 2017. Donc, je vous présente un peu… En fait, je suis partie de l'activité qui était proposée par le récit des arts. Et en lien avec M. Gourbe, on a décidé de tenter, en fait, de bonifier la partie scientifique proposée déjà dans la SAE existante. Donc, j'ai proposé aux élèves, moi, deux défis. Donc, un défi scientifique qui était de produire une nombre de vos contours les plus nets possibles afin d'arriver à réaliser un défi artistique qui était de créer une œuvre à la manière de Vincent Bavre. J'ai commencé par présentement, l'auteur, bien, l'artiste à mes élèves et de présenter plusieurs de ses dessins que vous voyez parfois dans le PowerPoint s'intéressent. Donc, c'est un… Les élèves ont adoré, en fait. Ça les a beaucoup stimulés à s'embarquer dans la démarche scientifique, à tenter de résoudre la situation de problème parce que lorsqu'on leur présente les Google, les images, en fait, dont se spécialisent Vincent Bavre, bien, ça leur parle beaucoup. Et puis, c'est… Le seul mot qui me vient en anglais, c'est « clever », c'est brillant, c'est simpliste, mais en fait, c'est tout en simplicité, mais c'est très parlant pour les élèves. Donc, les domaines et compétences touchées par mon activité. J'ai sorti seulement les compétences sans aller trop loin dans les savoirs essentiels. Donc, en science et technologie, c'était de proposer des explications ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique et technologique. Je suis vraiment allée dans l'accroche très simpliste au niveau des consignes pour vraiment les mettre en situation où ils devaient tenter de répondre à une situation de problème de façon autonome. Pour les arts plastiques, il y avait la compétence d'apprécier des œuvres d'art. Donc, j'ai présenté l'artiste en loin et en l'art, en loin et en l'art, sur sa vie, plusieurs de ses œuvres. Il devait aussi faire une appréciation d'œuvres d'art dans Google par Vincent Bavre. Il devait… La fin du projet, c'est de les mener à faire aussi une image à la manière de l'artiste, donc de traiter l'image de façon virtuelle à l'aide de leur tablette. Mais tout ça est sous-tendu par l'expérimentation scientifique qu'ils devaient faire. Et pour entendre l'angle d'enseignement, vous allez voir un peu plus tard dans ma présentation, sur quelle forme j'ai fait produire mon rapport scientifique. Donc, ils devaient aussi… J'étais en mesure d'évaluer la compétence de communiquer et oralement, de par leur production finale.